Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qu'émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrigore du bande noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Quant à l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Emmanuel Macron a tenté de faire chanter le président Assimi Goïda. Et c'est comme ça qu'il fonctionne avec les chefs d'État africains. Emmanuel Macron, c'est un bourreau, c'est un dictateur. Mais cette fois-ci, il est tombé sur un fer. Le président Assimi Goïda l'a dit et vient de le révéler. J'attends de voir la réaction des hommes politiques français. Ceux que vous croyez être, oh non, eux, ils sont mieux qu'Emmanuel Macron. J'attends de voir. J'attends de voir Marine Le Pen à ce sujet. J'attends de voir Asselineau à ce sujet. J'attends de voir Florent Philippot à ce sujet. J'attends de voir tous ces gens-là qui se disent que, bon, nous, on est autrement, on n'est pas comme Emmanuel Macron. Lui, c'est un mondialiste. Moi, je vous ai toujours dit qu'ils sont tous pareils. On va voir comment, eux, ils vont rentrer. Ils vont dire ce qui se passe exactement. On va voir aussi ce qui va se dire dans la presse. Il a fallu plus d'un an, deux ans même, pour qu'on écoute dans la presse française, un journaliste venu dénoncer l'assassinat d'Idriss Déby, l'assassinat de Kadhafi par... Non, Idriss Déby n'a pas encore dit, mais Kadhafi en a attendu plus de dix ans pour qu'un journaliste français vienne. Mais encore, pas un grand journaliste, les journalistes de la petite classe moyenne, qui est venu reconnaître que ce sont les services secrets qui ont assassiné Mouhamar Kadhafi. Bref, Emmanuel Macron fonctionne avec nos chefs d'État sur la base d'un chantage. Parce que quand un président, il appelle, Assimi Gojita fait le coup d'État, ce n'est pas son problème. Ça ne regarde pas la France. De Gaulle avait fait un coup d'État, les Américains n'étaient pas venus dire à De Gaulle, écoute, qu'est-ce qui se passe dans ton pays ? Viens nous faire, fais-nous le compte-rendu au téléphone de la situation qui prévaut dans ton pays. Emmanuel Macron a voulu faire le paternaliste. Il croyait qu'il est le père des Africains. Il se croyait encore à l'époque de De Gaulle et de Foucard. Bon, allez, Assimi Gojita. Et il est passé par un autre président, un président africain. Le président Assimi Gojita n'a pas donné le nom, mais probablement, nous savons que ça ne peut être que Alassane Ouattara en première ligne, Macky Sall en seconde ligne, ou bien encore Ayadéma, qui a une facilité d'entrée, de parler avec Assimi Gojita. Bref, passe par ce président, ce président africain contacte le directeur du cabinet d'Assimi Gojita et le directeur du cabinet présente la doléance au président Assimi Gojita qui accepte de parler avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron dit à Assimi Gojita ? Eh oui, fais-moi le compte-rendu de la situation politique dans ton pays. Moi, je veux savoir ce qui se passe sur le plan politique. Oh, de quel droit ? Dites-moi. De quel droit Emmanuel Macron peut demander des comptes à un chef d'État africain sur la politique de son pays, sur ce qui se passe entre lui et son peuple ? De quel droit ? Dites-moi, c'est écrit dans quelle convention ? Internationale, bien sûr. Ou dans quel traité ? Est-ce que la France a un traité avec le Mali qui disait que quand il y a un problème politique au Mali, c'est à Emmanuel Macron de prendre la décision ? Et c'est comme ça qu'il gère la CDAO. Vous allez le voir. Le président Assimi Gojita a tout dit. Le président Assimi Gojita lui répond gentiment que, écoutez, la situation, elle est comme elle est. Le peuple malien est en train de travailler là-dessus pour voir ce qui va se passer. Il y a une conférence. On attend donc les résultats de ces assises pour que nous puissions maintenant avancer. Emmanuel Macron ose, je dis bien ose, parce que ça, c'est une stupidité. Il faut être stupide pour se permettre de se donner de tels droits. Il ose dire à Assimi Gojita que ne t'occupe pas de ces assises. Arrête avec ça. Ne perds pas le temps. J'ai trois personnes. J'ai trois noms. Parmi les trois noms-là, tu me choisis un président, tu me choisis un premier ministre. Là, il donne des ordres. Vous voyez, il donne des ordres. Il commande. C'est lui le père maintenant d'Assimi Gojita. Mais il ne savait pas qu'il était tombé sur un os. Assimi Gojita lui dit non. Ça ne se passera pas comme ça et ça ne se passera plus comme ça. C'est fini. Le temps où tu pouvais faire ça, c'est fini. avec moi, ça ne se passera pas comme avec les autres. Ce que tu as fait par le passé, ce que tu as fait avant moi, c'est fini. La récréation est terminée. Maintenant, Assimi Gojita, et plutôt Emmanuel Macron, le fait chanter. Il dit, souviens-toi de Ibeka. Lui aussi, il disait toujours non. Lui aussi, il disait que je vais réfléchir. Lui aussi, je vais prendre mon temps. Lui aussi, bon, je veux, il faut attendre. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Il voulait dire qu'il a été renversé. Mais il a été renversé par Assimi Gojita. Et Assimi Gojita, pour le renverser, Assimi Gojita n'a pas demandé l'autorisation d'Emmanuel Macron. C'est ça la différence avec le Gabon. Assimi Gojita n'a pas demandé l'autorisation. Le Gabon, c'est un coup d'État que la France a elle-même organisé. Pourquoi ? Par rapport à ce que Assimi Gojita dit, on sait que c'est la même chose qu'il a fait au Gabon. Au Gabon, il a demandé à Ali Bongo de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ali Bongo avait refusé. Nous le savons. À plusieurs reprises, il a insisté, Ali Bongo a refusé. Il s'est dit, comme c'est mon pays, moi j'enlève, je t'enlève de là. Et il a fait. Il a utilisé les services de renseignement. La garde présidentielle. Ce sont eux qui étaient nés les renseignements. Donc c'était facile pour lui de prendre le pouvoir avec l'aide de la France. Ce n'est pas le cas avec Assimi Gojita. C'est pour ça que le chantage n'a pas marché. Et Assimi Gojita s'est accroché à son peuple. Parce que ce qui se passe, et on comprend mieux maintenant le mécanisme de la France, comment la France fonctionne. C'est par le chantage, c'est par l'intimidation, c'est par l'ingérence, c'est par la déstabilisation, c'est par le terrorisme. Voilà comment ils ont pu déstabiliser le Mali jusqu'à ce que Assimi Gojita n'arrive. Ce que vous avez vu là, où il dit j'ai trois personnes, choisis-moi un président et un premier ministre parmi ces trois personnes. Quand tu parles comme ça, c'est un autre. Un autre pays, probablement les États-Unis. Eh oui. Parce que le seul pays qui était au-dessus de la France, qui pouvait donner des ordres à la France, qui pouvait se passer de la volonté de la France, c'est les États-Unis. En tout cas, en Afrique francophone, dans la zone CFA. Ce ne sont que les États-Unis. Donc moi, je pense que ça devrait être les États-Unis. Eux, ils viennent avec deux noms. Donc, les deux noms, le président et le premier ministre. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font toujours avec tous nos chefs d'État. J'ai dit, je reprends, je reprends. Ce que Assimi Goïka a dit là, c'est ce qui se passe entre la France et tous nos chefs d'État. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Mais qui a amené ce succès Masra à la primature ? C'est bien Emmanuel Macron. Il a donné un ordre. Mais pourquoi il a donné un ordre ? Parce que Kaka Déby a commencé à se soumettre à lui depuis le début. C'était l'erreur de Kaka Déby. Si dès le début, Kaka Déby avait dit non, stop, ça s'arrête là, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait ce qu'il a fait. Bon, Kaka Déby a dû avoir peur parce que ce sont eux qui ont tué son père donc certainement qu'il va aussi le tuer donc pour toutes ces raisons mais un général des armées. Quand il prend le pouvoir dans des circonstances comme celles-là, il devait savoir à quoi s'y attendre. mais je veux tout simplement dire que la France fonctionne comme ça. La plupart des premiers ministres, ministres, présidents, c'est elles qui décident. Un autre exemple, c'est celui de Tisekedi. La première élection en 2018, quand il y a élection, qui gagne l'élection ? C'est Martin Fayoulou. Quand Martin Fayoulou gagne l'élection, la France dit non, nous on ne veut pas de celui-là. On va choisir Tisekedi. Ils ont pris Tisekedi, ils ont mis là. Cette fois-ci, comme Tisekedi a organisé les élections et il a gagné cette élection, j'espère qu'il va maintenant affirmer sa souveraineté et son indépendance. Parce que s'il ne le fait pas, dans cinq ans, il ne sera plus président. Et là maintenant, on va voir ce qui va se passer. Si Emmanuel Macron va l'accueillir en France pour le placer comme premier ministre en France ou bien président de la France. Parce qu'au Congo, on ne lui pardonnera pas. Surtout s'il n'arrive pas à régler le problème de l'Est du Congo. Parce que là, cette élection-là, les gens l'ont soutenue juste parce qu'ils veulent qu'il termine le travail. Parce qu'ils veulent lui donner sa seconde chance. La première, il l'a gâchée lui-même. Voilà, c'est un peu ça. Les exemples sont nombreux. Où c'est la France qui choisit. Donc, la démocratie, en fait, ce n'est pas une démocratie, c'est l'occidentalisation. Ou plutôt, une démocratie à l'occidental, ce qui favorise, qui permet l'ingérence des Occidentaux dans nos affaires. nos chefs d'État n'ont jamais été élus. C'est Emmanuel Macron qui les choisit. Nos premiers ministres sont nommés avec l'accord d'Emmanuel Macron. Ou plutôt, de la France. Les ministres, les membres du gouvernement, en tout cas, les postes clés, c'est la France qui décide. Jusqu'à preuve de contraire. Asimigogitia l'a dit. Ce qu'ils ont fait là, au Mali, c'est ce qu'ils font avec tout le monde. Et leur arme, c'est le chantage. Leur arme, c'est les coups d'État. Parce qu'ils contrôlent nos services secrets, nos services de renseignement, notre armée aux armées. C'est pour ça qu'ils en réussissent. C'est maintenant à nos chefs d'État de comprendre ça, de sortir de cela. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, la démocratie ne peut pas, on ne peut pas pratiquer la démocratie. C'est pour ça que je dis, dans l'AES, pas d'élection tant qu'on n'a pas fini avec l'AES. Le Burkina Faso et le Niger doivent sursoir à la mise en place d'une autre constitution avant la fin du processus de l'AES. C'est-à-dire qu'on est les institutions de l'AES, qu'on est la monnaie de l'AES et à ce moment, on peut prendre une constitution qui est adaptée à cela. Sinon, les constructions doivent être aménagées parce que la constitution malienne, visiblement, elle est déjà caduque avec l'AES. Il faut qu'on introduise ce paramètre-là. Or, on ne peut pas le faire maintenant parce qu'il y a encore des éléments qui manquent dans la construction de l'AES. voilà comment la France a toujours géré par le chantage, par l'intimidation, par le paternalisme, par la colonisation, par la domination et par le pillage. Puisqu'on a vu que, en fait, les militaires français qui étaient là-bas, ils ne faisaient que piller les matières premières. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et l'Élysées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et l'Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.